Depuis quelques années au Bénin, la société OMP SARL vous offre une variété de prestations. Cette fois-ci, il s'agit du nettoyage industriel, le nettoyage et l'entretien quotidien de vos bureaux ou maisons, l'entretien des espaces verts, la remise en état après travaux de construction et la 3D, désinfection, dératisation, désinsertisation. La prestation de choix pour un nettoyage régulier de vos locaux professionnels et industriels avec des oreilles flexibles à Cotonou et partout dans le Bénin. Nous vous garantissons l'hygiène et l'environnement sanitaire de vos résidences et bâtiments. Alors, vous n'avez plus de temps ou l'envie de nettoyer votre maison, vous venez de terminer des travaux, ne vous inquiétez pas. La solution, elle est simple. Faites-nous appel et nous vous débarrasserons des tâches ménagères qui vous gênent. Pour vous particuliers, l'appel à une entreprise de nettoyage présente de nombreux bénéfices. Cela vous permet également de libérer votre temps et de vivre paisiblement votre vie en évitant le stress des corvées de ménage. Le matériel et les techniques sont faits pour s'adapter aux surfaces fragiles et aux meubles sensibles. N'hésitez donc plus, contactez-nous au 97 09 64 49 ou encore le 67 80 113 26. Le matériel et les techniques sont faits pour s'adapter auxquels et auxquels et auxquels et auxquels et auxquels. routine 106 26. Le matériel et les techniques sont faits pour s'adapter auxquels et auxquels et auxquels. C'est parti. ... 1. 3. L'évolution de l'évolution de l'évolution 4. L'évolution de l'évolution 5. L'évolution de l'évolution 5. L'évolution de l'évolution 6. L'évolution de l'évolution 6. L'évolution de l'évolution 6. L'évolution 7. L'évolution 7. L'évolution 7. L'évolution 7. L'évolution 8. L'évolution 8. L'évolution 8. L'évolution 9. L'évolution 9. L'évolution l'islam, puis vous l'a enseigné la saïesse et le Coran. Sachez que la crête d'Allah est source de prévoyance et par elle, les cœurs d'apaise. Chèvre de chèvre en islam, soyez ferme dans votre foi, car le fait d'être musulman est une grâce qu'Allah n'a pas accordée à tous ses serviteurs. Soyez aussi conscients que les ennemis de l'islam sont aux agressions toutes les voies par lesquelles ils la feront régresser. Pour ce, ils cessent à emberler le mal pour vous et offrir le bien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la polygamie. Oui, ou la polygamie. En effet, la polygamie a une obligation sociale et une militaire pour toute l'humanité, principalement aux femmes. malheureusement, la plupart des hommes de notre société redoutent la polygamie telle qu'ils fuient la peste. Tout cela parce que l'Occident l'a déabolisé tout en leur sélection, par toutes les voies à la remplacer par l'homosexualité. Séviter d'Allah, ne sommes-nous pas des musulmans? ne croyons-nous pas en la saillesse, la justice et la miséricorde d'Allah. Pensons-nous que l'être humain est plus sachant qu'Allah, son Créateur. en effet, Allah le légifère rien à son serviteur, si ce n'est dans son intérêt et le musulman doit en avoir la ferme conviction d'y mettre en application. Il peut percevoir le bien qui s'y trouve comme il peut un être ignorant. L'islam est une religion qui promet le bon sens, éloigne des immoralités et oriente vers les vertus. Nous invitons donc nos frères qui jusqu'à présent vivent dans des foyers monogamiques tout en s'offrant le deuxième, troisième, quatrième bureau, voire plus à craindre Allah. On ne dévouer pas Allah tout en recherchant l'agrément de l'être humain. Il ne doit pas craindre leur épouse et végéter dans des péchés. Si vous décidez d'être monogame, alors n'allez pas à l'adultère. Sinon, donner à ces femmes un statut honorable dans la société en les épousant. Séviteur d'Allah, lorsqu'on mentionne la polygamie, il est d'autant plus important d'inviter le polygame lui-même à craindre à Allah. Le problème de la polygamie, c'est le polygame. Le problème de la polygamie, c'est le polygame lui-même. La plupart de nos frais polygames de nos jours ne craignent plus Allah et ne font plus le moins d'efforts d'équité. Ils ne font plus le moins d'efforts d'égalité. normalement, l'homme doit faire deux fois plus attention lorsqu'il décide de prendre une seconde épouse. Lorsqu'il décide d'ajouter une épouse à la première, il doit s'assurer qu'elle craint Allah et qu'elle ne fréquente pas les marabouts les pasteurs, les charlatans, les faux-imants et consorts, etc. Sinon, le mauvais choix a déjà amené beaucoup de nos frères à détruire tout ce qu'ils avaient construit avec la première épouse. Combien ne sont-ils pas à abandonner totalement une épouse ainsi que ses enfants parce qu'ils sont dans la bonne grâce de l'autre ou qu'ils sont sous l'effet de la magie noire. La recherche d'équité est un devoir chère frère de chère en islam. La recherche d'équité est un devoir chère frère polygame. c'est la condition pour aller à la polygamie. Si tu ne peux pas être équitable, alors ne va pas à la polygamie. Mais ne t'offre pas aussi des bureaux à gauche ni à droite. pour être polygames, il faut l'être de bon sens. Dans le cas contraire, il faut rester monogame. Le polygame doit tenir comme ce qui suit. Faire le partage équitable des nuits entre les épouses. Ceci parce que l'époux doit passer du temps au sein de tous ces ménages. Est-ce que cela se passe encore actuellement ces frères et soeurs dans l'islam? Son absence est un vide qui pourrait poser du tort aux enfants. L'éducation des enfants encombre aux deux parents. Et lorsque les enfants savent que papa n'est jamais présent, ils savent qu'ils ont plus de la facilité à commettre des erreurs. pratiquer l'égalité entre les épouses dans ce don qu'il a la capacité. Ne jamais divulguer à une épouse ce qui se passe entre une autre épouse et lui. Et vous constatez aujourd'hui, chers frères et chers en islam, que le polygame ne respecte plus ses zones. Le polygame ne respecte plus ses leçons. Le polygame est devenu irresponsable de ses actes. On dit le polygame, il doit pratiquer l'égalité entre les épouses quand il a la capacité. Quand tu sais que tu veux être polygame, il faut toujours avoir la force de faire l'équitable entre les deux femmes. Il ne faut pas passer des nuits chez la première en racontant tout ce qui s'est passé chez la deuxième ou ne pas passer des nuits chez la deuxième en racontant tout ce qui s'est passé chez la première, ce qui est interdit. Si vraiment tu veux être équilibré, si tu veux être vraiment équilibré, il faut penser à tout cela. Ne jamais permettre à l'une des épouses d'abuser d'une autre pour quelque raison que soit. éviter de parler que ce soit en bien ou en mal de l'une des épouses à une autre. Quand tu es avec la première, sache que tu es avec la première. Quand tu es avec la deuxième, sache que tu es avec la deuxième. Si tu as l'incapacité de garder des secrets entre ces deux femmes, chers frères en islam, restons tous sur une seule femme pour éviter des problèmes. Ne jamais punir ou réprimander une épouse devant une autre. Vous allez constater ce qui se passe aujourd'hui. Traiter les erreurs est faute d'une épouse avec sagesse, de bons conseils et de lucidité. Qui parmi nous en tant qu'homme peut traiter les erreurs de sa femme ou les erreurs de sa femme en dehors, en foule ou dans la maison ? Donc, ceci aussi est un conseil. On nous demande de traiter les erreurs telles que nous savons que tout homme est fautif. N'en parlons même pas pour les femmes. Donc, il faut avoir la crainte d'Allah de traiter les erreurs et faute d'une épouse avec sagesse, de bon sens, de bon conseil et lucidité. Ne pas se précipiter dans les prises de décisions pour ne pas aggraver inutilement les situations facilement gérable. Il y a des situations qui sont gérable. Mais vu que tu es sur le nerf, tu prends autour les affaires, tu agis automatiquement. Ce qui est gérable, ça devient ingérable. savoir qu'autant la jalousie de la femme est grande, autant sa ruse est à craindre. S'armer de patience dans toutes les circonstances. Le pilier de foyer, c'est la patience. Si tu n'as pas la patience avec la seule femme que tu as, comment tu peux gérer la patience entre deux femmes ? C'est pourquoi d'autres s'amont dit, ils disent, si tu as la capacité de prendre deux femmes, reste une seule femme. Si tu as la capacité d'en prendre trois, prends deux. Parce qu'une seule femme même, pour rester avec une seule femme, il faut avoir une patience totale. Veillez à ce que tous les enfants respectent toutes les épouses, qu'elles soient leurs mères ou non. Chaque enfant doit savoir que l'épouse de son papa est comme sa maman. Ce travail revient aux pères de famille. Ce travail revient aux pères de famille d'implanter dans la conscience des enfants, d'implanter dans le cerveau des enfants que la deuxième épouse ou soit la première est la maman de tous les enfants dans le foyer. Il ne fait aucun doute que la piété de l'homme s'affermette et le choix des femmes de foi religieuse atténueront la question de ces problèmes attendus et feront en sorte que la polygamie que la polygamie obtienne de lui la décision souhaitée. C'est vrai. Dieu a recommandé d'épouser deux, trois, quatre, ainsi de suite. Il revient dans le même verset pour nous dire si tu sais que tu n'as pas la capacité d'en gérer, reste une seule femme. si tu sais que tu n'as pas le courage, tu n'as pas ces idées de gérer deux femmes, trois femmes, reste sur une seule femme car par ces femmes ces femmes vont t'amener au paradis, ces jeunes femmes t'ameneront à l'enfer car si tu ne gères pas bien ce qu'il faut à travers ces femmes, tu y rappelles bien à l'enfer car le tout puissant nous en épaille. C'est vrai en islam, c'est vrai que la polygamie est recommandée dans la religion musulmane, dans l'islam mais qui parmi nous aujourd'hui a su la responsabilité d'être polygames qui est parmi nous après avoir fait des enfants avec la première femme on laisse toutes les tâches de ces enfants à la première femme et on s'occupe de la deuxième. Est-ce que c'est ainsi va la polygamie ? Soit on fait des enfants avec la première et la deuxième et on les abandonne on va entamer la troisième femme. A qui tu as laissé ces enfants ? A qui tu as confié toutes ces femmes que tu as laissées ? Si tu sais que tu n'as pas la capacité d'en gérer reste toujours sur une seule femme ce qui est meilleur pour tout un chacun de nous. Il est recommandé dans le Coran dans la Sunna d'avoir plus qu'une femme mais si vous savez que vous êtes incapables de gérer la situation de deux femmes chers frères de chers en islam rester toujours sur une telle femme tel qu'on nous dit ici le polygame doit savoir que s'il est un juge à l'endroit d'une des 16 épouses il répondra au jour de la résurrection. Nous avons encore à l'heure d'implanter sa crainte dans nos cœurs de nous aider à éduquer nos enfants dans la foi et dans la pieté de faire de nos enfants des sources de fierté et de gaieté pour toute la communauté et de nous unir tous ainsi que nos épouses et nos enfants au sein du paradis. Une fois encore nous demandons la paix et la grâce de Dieu sur notre maître le bien-aimé le prophète que la paix et la bénédiction de la chance sur lui sur sa famille sur ses compagnons et tous ceux qui les verront emboîter jusqu'au jour de la résurrection. A l'enquête de l'Allah nous demandons à l'Allah le tout puissant de rencontrer par M. Elak qui écoute la parole de Dieu et l'applique de la meilleure des façons. Que la guide nous passe sur les droits se mettre qu'elle exerce notre prière qu'elle facilite les tâches pour tout un chacun de nous qu'elle nous éloigne les mâchures et nous faire venir les bonnes choses dans notre vie de l'Hakila haula wala kouwata illa billahi lalih lalih lalim a kouwata lalih 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 o o lalih l lay les gens ont fait un peu. Je ne m'en prie pas, on ne s'en prie pas, je ne suis pas une des gens qui me font. Je ne suis pas mal à cause de salavie. Je suis pas mal à cause de la vie. Je ne suis pas mal à cause de la vie. J'ai dit que je ne fais pas de ma vie. Je ne suis pas mal à cause de la vie. Les gens sont les plus grands pour les enfants. Ils font ça et ils font ça. Ils font la forme de la foule en doucement. Ils font la forme de sport, les enfants sont les plus grands. Ils font ça pour eux. Ils font ça et ils font ça. Ils font ça et ils font ça. Il n'y a pas d'amour. Le Md. Mouhamd, sauf à l'Eau et sauf à la télé, et qu'il n'y a pas de la vie de l'homme, mais comme les gens ont déjà été élevés, ils se sont touchés et nous sommes touchés. Ils se sont touchés, parce que les gens ne sont pas touchés. Ils ont touchés, ils se touchent, Dans bain nous ville une pandémie, il ne fallait pas pour notre p terre. L'éval coronavirus nous hass Lancot copine est par contre. Nous n'avons jamais vu des paroles pour nos jeunes. Vous avez pu répondre aux couples. dans le club. Il dit qu'il n'y a pas de choses que nous avons dit qu'il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Il n'y a pas de l'issue. Tout le monde a l'occasion de les séparations et de les émissions. Il est fait qu'il n'y a pas d'éparation. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. 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 Il n'y a pas d'accord.